Comme première conférencière, on a avec nous Anne Ploube. Anne est chercheure à l'IRIS, qu'on a eu trois invités, hier et aujourd'hui, de l'IRIS. Donc, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et elle est détentrice d'un doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Ses domaines de recherche portent principalement sur les rapports entre le capitalisme, l'État, les politiques sociales. Elle s'intéresse particulièrement aux politiques de santé, à l'histoire des CLSC et aux réformes récentes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et j'adore ça. Elle est aussi autrice d'un livre qui s'appelle « Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé ». Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire Le Devoir aujourd'hui, mais Anne signe une lettre ouverte dans Le Devoir qui s'appelle l'Agence Santé Québec, Inc., qui fait référence à ce que le ministre veut faire appel au fameux Top Gun. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le ministre veut faire appel au Top Gun en santé pour sauver… Les Top Gun, c'est vraiment des dirigeants d'entreprises privées qui sont efficaces, puis je mets encore des guillemets, là, pour sauver le système de la santé. Alors, Anne, je te donne la parole. Bonjour. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. On va effectivement parler du privé en santé. On va se demander si faire appel au secteur privé, aux gens d'affaires, aux entreprises, c'est la solution pour sauver notre système public de santé. On le sait, notre système public de santé… Je vais juste tester ça. Oui. Donc, on le sait, notre système public de santé a des problèmes graves. On a pu en être témoins pendant la pandémie de COVID-19. Les lacunes, l'incapacité du réseau à répondre aux besoins de base de la population en santé et services sociaux sont vraiment devenus évidentes et incontournables pendant la pandémie. Et là, le gouvernement nous présente le privé comme étant la solution à ces problèmes-là. Le secteur privé est au cœur de la réforme du B que le ministre est en train de mettre en œuvre. Il va aujourd'hui présenter un projet de loi qui va en fait appliquer les grands principes de cette réforme-là qui nous ont déjà été annoncées il y a un an dans un plan pour refonder le réseau de la santé et des services sociaux. Et comme le disait Marie-Josée avant moi, on a su aussi la semaine dernière que le ministre avait décidé de recourir à ce qu'il a appelé des « top guns » du secteur privé pour diriger, en fait, pour occuper les principaux postes de direction de cette agence-là, l'Agence Santé Québec, qui va chapeauter l'ensemble du système de santé et de services sociaux. Donc, en gros, ce qu'on vient faire avec cette agence-là, c'est remettre entre les mains des gens d'affaires, entre les mains du secteur privé, la direction du système public de santé. Donc, on est vraiment en route vers une plus grande place du secteur privé en santé et aussi vers une privatisation accrue des services. Donc, c'est quoi les principaux secteurs, là, rapidement, qui sont visés par les projets actuels de la CAQ de privatisation des services? Bien, il y a d'abord la première ligne médicale. Ça, c'est quelque chose qui est déjà amorcé depuis très longtemps, là, la privatisation. En fait, la première ligne médicale, les cliniques de première ligne, elles sont dans le secteur privé depuis longtemps. Mais avec les groupes de médecine de famille, on a accentué ce recours-là au privé parce qu'il faut savoir que les groupes de médecine de famille, ce sont des cliniques privées en grande majorité. On a accru le recours au secteur privé. Le gouvernement aussi, on va y revenir, a adopté un décret en décembre dernier qui ouvre grand la porte, en fait, à l'industrie privée de la télémédecine, qui joue aussi un rôle en première ligne médicale et sociale. Au niveau de la santé mentale aussi, il y a une privatisation des services par le biais, encore une fois, des groupes de médecine de famille et de la télémédecine. Il y a aussi les services médicaux spécialisés qui sont concernés par les projets de privatisation du ministre. On parle des chirurgies de l'ophtalmologie qui vont être confiées à des cliniques privées de chirurgie, d'ophtalmologie. Et les urgences hospitalières aussi. Donc, on prévoit carrément une privatisation de pan entier de la mission des hôpitaux au Québec. On annonce donc la création de ce que le gouvernement a appelé des mini-hôpitaux privés. Donc, pour essayer de démêler si c'est une bonne idée ou non de s'en aller dans cette direction-là, je vous propose une présentation en quatre parties principales. Donc, on va commencer par revenir sur certaines définitions de base, là, sur ce que c'est le privé en santé, juste pour qu'on soit certain de tous et toutes parler des mêmes choses. Et aussi, on va revenir sur certains éléments de base du cadre légal qui encadrent la place du privé, les possibilités du secteur privé en santé au Québec. Ensuite, on va se demander, est-ce que le privé en santé, c'est vraiment une nouveauté? Parce que le gouvernement nous présente un peu le recours au secteur privé comme une innovation, comme quelque chose qu'on n'a jamais essayé ou en tout cas qu'on n'a pas suffisamment essayé. Puis, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, ça fait très longtemps que le secteur privé a une place importante dans le réseau de la santé. Et on va voir que, en fait, on va voir que cette place-là pose certains problèmes. On va s'attarder au cas particulier de la télémédecine brièvement parce que c'est quelque chose de récent. Puis, il y a des éléments importants à souligner, là. Et finalement, on va se demander, bien, c'est quoi le problème avec le privé en santé? Parce qu'il ne suffit pas de dire, le gouvernement recours au privé, c'est une mauvaise chose. Il faut essayer de comprendre aussi en quoi ça pose problème de recourir au secteur privé pour essayer de sauver notre système public de santé. Donc, je commencerais par préciser que quand on parle de privatisation de la santé, on parle de, il peut y avoir deux types de privatisation principaux. Le premier type de privatisation, dans le premier type de privatisation, on parle de la privatisation, de la prestation des services, mais on garde un financement public des services. Ça, ce que ça veut dire, c'est, par exemple, dans le cas des groupes de médecine de famille, les services sont donnés dans des entreprises privées, des cliniques privées. Les GMF sont des cliniques privées, sont des sociétés par action en très grande proportion, sont dirigées par des investisseurs qui ne sont pas nécessairement médecins. Donc, c'est vraiment un cadre privé à but lucratif. Et c'est dans ce cadre-là que les services sont donnés par des médecins qui sont aussi des entrepreneurs. Parce que les médecins au Québec, ce n'est pas des employés du secteur public, ce sont des travailleurs autonomes qui chargent le gouvernement à la pièce, dans le fond, pour les services qu'ils dispensent. Donc, on parle d'une prestation privée de services, mais ces services-là sont financés par le public parce que ces services-là sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, les personnes n'ont pas à débourser elles-mêmes pour ces services-là. C'est le gouvernement, c'est l'État qui paye. Une autre forme de privatisation qui pose encore plus problème, en fait, c'est lorsqu'on parle d'une privatisation du financement des services. Ça, ce que ça veut dire, c'est quand on parle de financement privé, quand ce sont les individus qui paient directement pour obtenir un service ou encore quand ce sont un paiement qui se fait par le billet d'une assurance privée. Donc, quand les gens paient pour acquérir une assurance privée individuelle ou encore quand un employeur, quand les gens bénéficient d'une assurance privée par le billet de leur régime d'avantages sociaux ou de leur employeur, bien là, on parle d'un financement privé des services. Et c'est ce qui se passe dans le cas, par exemple, de toute une panoplie de services professionnels qui sont payés, qui sont financés en partie par les assurances privées. Quand on pense, par exemple, à vos régimes d'assurance qui vous donnent accès à des services de physiothérapie, de psychologie, de toutes sortes d'autres catégories professionnelles, bien là, on parle d'un financement privé des services. C'est ce qui se passe aussi avec la télémédecine. Là, on a un financement privé d'un service qui est dispensé aussi dans le secteur privé. Maintenant, je vais m'attarder au cadre légal parce qu'il y a certaines limites légales qui existent au Québec sur le marché privé de la santé. Au moment où on a adopté la loi sur l'assurance maladie au Québec au début des années 70, le gouvernement de l'époque a choisi de mettre certaines limites à la possibilité d'un secteur privé. Et donc, ces limites-là sont un peu le fondement de notre système public. Ces deux limites-là, ce sont d'une part l'interdiction de la pratique mixte pour les médecins qui sont payés par la RAMQ. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'un médecin qui est rémunéré par la RAMQ, donc qui participe au régime public d'assurance maladie, n'a pas le droit en même temps de vendre des services qui sont couverts par la RAMQ dans le secteur privé. Donc, un médecin qui travaille dans le régime public n'a pas le droit en même temps de vendre des services dans le secteur privé, sauf si ce sont des services qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Ça, c'est important. On va voir que ça a ouvert la porte, en fait, à la télémédecine, cette espèce d'exception-là. Une autre interdiction qui existe, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle les assurances duplicatives. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que dans notre cadre légal au Québec, les services médicaux qui sont couverts par le régime d'assurance maladie publique ne peuvent pas être couverts aussi par une assurance privée. Et ça, ce que ça empêche, en fait, ces deux dispositions-là, c'est que ça empêche le développement d'un marché privé étendu de la santé parce qu'en fait, les médecins qui voudraient vendre leurs services dans le secteur privé sont obligés de le faire en vendant leurs services uniquement dans le secteur privé. Ils ne peuvent pas choisir d'être rémunérés à la fois dans le public et dans le privé. Et en plus, les services qu'ils vendent dans le secteur privé ne pourraient pas être couverts par une assurance privée. Et donc, les médecins pourraient vendre leurs services seulement aux gens qui ont les moyens de payer individuellement pour ces services-là. Et donc, ça, ça réduit beaucoup le bassin de personnes qui peuvent recourir, en fait, qui peuvent constituer un marché pour les médecins qui voudraient vendre leurs services dans le secteur privé. Ça empêche le développement d'un marché privé de la santé à grande échelle. Ça existe des médecins au Québec qui travaillent dans le secteur privé, mais ils sont très, très, très minoritaires parce qu'il n'y a pas de marché pour eux. Donc, les deux objectifs principaux de ces interdictions-là, c'est d'empêcher que les ressources professionnelles qui existent au Québec, qui ont été formées dans les écoles publiques du Québec, que ces ressources-là professionnelles soient drainées par un système privé. Et on veut, en fait, que ces ressources professionnelles-là soient plutôt mises à la disposition de l'ensemble de la population. On veut, de cette manière-là, éviter le développement de ce qu'on appelle un système à deux vitesses, c'est-à-dire un système dans lequel les gens qui ont les moyens de payer pour les services peuvent, en quelque sorte, dépasser la file d'attente pour avoir accès aux services plus rapidement. Un système dans lequel les gens ont accès aux services en fonction de leurs moyens plutôt qu'en fonction de leurs besoins. Il y a des limites à ce cadre réglementaire-là, des limites importantes, significatives, des limites, en fait, aux limites qui existent. C'est-à-dire que les deux dispositions, les deux interdictions dont je parlais, la pratique mixte et l'assurance duplicative, ça s'applique seulement aux services qui sont dispensés par des médecins. On est dans un système de santé qui est très centré sur les médecins. C'était vrai aussi au moment de l'adoption de l'assurance maladie. Donc, on a seulement inclus les services médicaux dans l'assurance maladie. Donc, ces interdictions-là de pratique mixte et d'assurance duplicative ne s'appliquent pas aux autres catégories professionnelles. Donc, ça ne s'applique pas aux physiothérapeutes, aux infirmières, aux travailleuses sociales, aux psychologues. Tous les autres professionnels du réseau ont le droit de pratiquer à la fois dans le public et dans le privé. Et leurs services peuvent être couverts par des assurances privées, même si ce sont des services qu'on peut recevoir dans le public, dans les établissements publics. Et il y a aussi certaines brèches qui existent dans cette loi-là qui ont été exploitées historiquement par l'industrie pour développer un marché privé de la santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur c'est quoi ces brèches-là, mais disons seulement que ça a permis notamment à l'industrie de la télémédecine de se développer au cours des dernières années. Donc, est-ce que c'est vraiment une nouveauté, le secteur privé en santé? En fait, quand on regarde la façon dont notre système de santé fonctionne, les dépenses qui sont faites dans le secteur de la santé historiquement, on constate que non, le privé, ce n'est pas du tout une nouveauté. Là, ce que vous voyez, c'est un graphique qui montre l'évolution du financement privé des services de santé depuis le milieu des années 70. Donc, on parle vraiment de les dépenses faites par des individus pour s'acheter des services ou bien encore les dépenses en assurance privée. Et ce qu'on constate, c'est qu'en 1979, cette part-là, le financement privé représentait 17,5 % de l'ensemble des dépenses et on était en 2019 à 26,7 % des dépenses. Donc, il y a une augmentation de plus de 50 % de la part du financement privé en santé depuis les 40 dernières années. Donc, le privé prend, non seulement a toujours été bien présent, mais il prend aussi une place de plus en plus importante. Ce qui nous permet de dire que, en fait, si le privé fonctionnait, on le saurait parce que ça fait longtemps qu'il est présent. Et, en fait, le fait qu'il soit présent depuis longtemps nous permet d'évaluer la capacité du secteur privé à vraiment répondre aux besoins de la population. On va y revenir tantôt. Un autre exemple de présence du privé dans le secteur de la santé, c'est le financement des services professionnels. J'en parlais tantôt. Les services professionnels, c'est les services dispensés par des professionnels de la santé non médecins. Et ce qu'on constate, c'est que ces services-là qui peuvent être couverts par des assurances privées et les professionnels qui peuvent travailler à la fois dans le public et dans le privé, le résultat de ça, c'est que 74 % du financement des services professionnels, c'est du financement privé. Donc, la plus grande part des dépenses pour se payer des services professionnels, c'est dans le secteur privé qu'elles sont faites, ces dépenses-là. Et ce qu'on constate aussi en regardant le graphique de droite, c'est que la ligne du haut, la ligne rouge, c'est en fait l'évolution du financement privé et la ligne bleue foncée, c'est l'évolution du financement public des services professionnels. Donc, ce qu'on constate, c'est que les services professionnels sont de plus en plus financés par le privé au détriment du public. Ici, il y a une petite liste modeste des endroits où le secteur privé a une place importante dans notre système de santé. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, malgré ce qu'on nous dit, malgré le fait qu'on a un système universel d'assurance maladie au Québec, l'industrie privée de la santé, elle est bien présente dans notre système. Là, ici, on voit des services où, dans certains cas, on parle de prestations publiques, mais de financement privé. Mais dans certains cas, on parle aussi de financement privé, de services qui sont privés aussi. Donc, les services de première ligne sont en bonne partie entre les mains du secteur privé. Les services à domicile, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, ils sont en très grande majorité entre les mains du secteur privé. Il faut savoir que les services à domicile de longue durée, 85 % des heures de services à domicile de longue durée sont données dans le secteur privé. Il n'y a seulement que 15 % des heures des services à domicile de longue durée qui sont données dans le secteur public. Les services d'hébergement sont aussi en bonne partie entre les mains du secteur privé. Une bonne partie des CHSLD sont privés, les RPA sont privés, les ressources intermédiaires sont privées, les médicaments, la couverture, on a une couverture mixte, donc on a une couverture publique seulement pour les personnes qui n'ont pas d'assurance privée auprès de leur employeur. Les services professionnels, on l'a vu, les dentistes, l'optométrist, les chirurgies, là, on veut les confier de plus en plus au secteur privé. La radiologie aussi, le secteur privé est très présent. Il y a une industrie florissante des assurances privées qui existent, les laboratoires d'analyse médicale aussi, et finalement, la télémédecine, qui est aussi un cas intéressant sur lequel on va s'attarder quelques minutes. Donc, dans le cas de la télémédecine, on parle vraiment d'une privatisation du financement des services de santé. L'industrie de la télésanthé prend deux formes principales au Québec. Puis là, je parle vraiment de l'industrie privée de la télésanthé. Depuis le début de la pandémie, il y a aussi une couverture publique de la télémédecine qui est donnée dans le secteur public. Auparavant, les médecins du secteur public ne pouvaient pas en fait être rémunérés dans le secteur public pour les services de téléconsultation qu'ils souhaitaient faire. Donc, si un médecin participant au régime public voulait offrir une consultation au téléphone ou par l'intermédiaire d'une plateforme web à un patient ou à une patiente, l'acte médical ne pouvait pas être remboursé par la RAMQ. Et donc, ça, ça permettait aux médecins, en fait, d'aller travailler dans l'industrie privée de la télémédecine pour vendre leurs services, même s'ils étaient participants au régime public, parce que c'est un service qui n'était pas couvert par la RAMQ. Là, avec la pandémie, on a décidé de couvrir ce service-là. Et donc, l'industrie de la télémédecine a un peu profité de cette brèche-là qui existait dans la loi pour se développer. Et elle existe principalement sous deux formes. Soit on parle de vente directe à des individus. Donc, n'importe qui, n'importe quel individu peut aller sur Internet chercher sur une des plateformes des entreprises de télémédecine, payer soit un abonnement annuel, un abonnement mensuel, ou encore payer à la carte pour recevoir une consultation, soit avec un médecin, soit avec d'autres types de professionnels. Ou encore, l'autre possibilité pour l'industrie privée, c'est de vendre leurs services par le biais des régimes privés d'assurance offerts par les employeurs à leurs employés, par les régimes d'assurance sociaux. Et tout ça, c'était permis jusqu'au début de la pandémie par les brèches qui existaient dans la loi et qui faisaient qu'en fait, ces services-là n'étaient pas couverts par la RAMQ. Et donc, c'était possible d'avoir des assurances duplicatives et c'était possible pour les médecins du régime public d'aller travailler dans l'industrie de la télésanthé. Mais plutôt que de refermer ces brèches-là, ce que le gouvernement a choisi de faire, c'est au contraire d'ouvrir grand la porte à l'industrie privée des soins virtuels. Le gouvernement a adopté sans aucun débat public un décret en décembre 2022 qui est entré en vigueur en janvier qui introduit une exception dans la loi parce qu'à partir du moment où les services étaient couverts par le régime public depuis le début de la pandémie, en théorie, c'était devenu interdit pour les entreprises de télémédecine de continuer à embaucher des médecins du public et c'était aussi interdit pour les assurances privées de couvrir ces services-là médicaux vendus par l'industrie de la télémédecine. Mais ce que le décret vient faire, c'est qu'il permet une espèce d'exception et il permet les assurances duplicatives et la pratique mixte de la télésanthé quand cette télésanthé-là est payée par les employeurs à leurs employés. Donc, ce qui est interdit pour à peu près tous les types de services médicaux est désormais permis pour la télémédecine. Et ça, ça fait suite à beaucoup de lobbying de l'industrie dans les dernières années, depuis le début de la pandémie, l'industrie avait très peur de perdre ce marché-là qu'elle avait développé avant la pandémie. Et en fait, ça crée un précédent qui est assez inquiétant parce qu'on constate en quelque sorte que le gouvernement, avec ce décret-là, vient en quelque sorte défaire l'esprit de la loi par le biais d'une exception réglementaire. Et on peut facilement imaginer que ça pourrait être étendu à d'autres types de services. Et juste avant de parler de cette diapo-là, si on vient remettre en question les deux interdictions, donc les deux piliers de la loi de l'assurance maladie, l'interdiction de la pratique mixte et l'interdiction des assurances duplicatives pour l'ensemble des services médicaux, on ouvre vraiment la porte au développement d'un système de santé à deux vitesses. Puis là, bien, c'est ça, c'est juste un graphique pour montrer que l'industrie de la télémédecine se porte très, très bien, surtout depuis le début de la pandémie. On le sait, la pandémie, ça a stimulé un besoin de consultation à distance. Et l'industrie s'est tout à fait engouffrée dans cette ouverture-là, dans ce nouveau marché-là qui existait. Les revenus des grandes entreprises pour lesquelles on a des données ont littéralement explosé en quelques années à peine. On parle de 1 600 % de croissance de revenus en trois ans pour Well Health et d'une croissance de près de 500 % des revenus de dialogue en deux ans. Donc, c'est vraiment une industrie qui est en pleine croissance et on va le voir un peu plus tard, cette croissance-là de l'industrie, bien, ça vient évidemment avec une croissance du recrutement. Puis le personnel qu'on veut embaucher pour donner ces services-là dans le secteur privé, bien, c'est du personnel qu'on va prendre quelque part puis qui ne sera pas disponible pour travailler dans le secteur public au bénéfice de l'ensemble de la population. Donc, c'est quoi le problème avec le privé en santé? En quoi le système, en quoi le secteur privé pose problème? Avant d'entrer dans les mythes, parce que ma présentation va être un peu organisée autour des principaux mythes qu'on entend à propos du privé en santé, je vais faire un petit aparté pour revenir sur justement ma lettre ouverte de ce matin puis amener une petite perspective historique sur cette question-là. Je voudrais préciser peut-être pour commencer que quand on connaît l'histoire du réseau de la santé au Québec, on sait que le milieu des affaires et le secteur privé, ce n'est pas le meilleur allié du système public de santé. Ce que l'histoire nous montre très clairement, c'est que dès sa création au début des années 70, le système public, en fait, le milieu des affaires a toujours été opposé à l'existence d'un système public. Au moment où on avait des débats au Québec pour est-ce qu'on devrait adopter une assurance maladie publique universelle, est-ce qu'on devrait intégrer les services de santé dans le réseau public, le milieu des affaires s'est fortement mobilisé pour résister à l'adoption de ces mesures-là. Il y a les prises de position des organisations du milieu des affaires comme la Chambre de commerce, comme le Conseil du patronat, comme l'Association des manufacturiers canadiens, comme l'industrie des assurances, l'industrie pharmaceutique. Tous ces regroupements-là ont déposé des mémoires dans les commissions d'enquête portant sur l'adoption d'une assurance maladie. Ils s'opposaient farouchement à cette mesure-là. Malheureusement pour eux et heureusement pour le reste de la population, ils ont perdu cette bataille-là. En fait, ils ont réussi pendant des décennies à retarder très longtemps l'adoption de ces mesures-là en faisant des pressions sur le gouvernement. Mais finalement, au début des années 70, cette adoption-là d'une assurance maladie publique était devenue incontournable parce que la pression populaire était beaucoup trop forte. Alors finalement, ces mesures-là ont été adoptées et depuis, le milieu des affaires et les mêmes organisations n'ont eu de cesse de résister, en fait, de tenter de déconstruire ce qui avait été gagné par les mouvements syndicaux, par le mouvement populaire aussi. Et ce que l'histoire du réseau montre, c'est que les pressions pour le sous-financement chronique, pour détériorer les conditions de travail des employés du réseau, pour des réformes néolibérales qu'on a mises en place dans les dernières décennies, ces pressions-là, elles sont venues en bonne partie du milieu des affaires. Et finalement, on peut dire sans aucune hésitation que le milieu des affaires a une responsabilité significative dans la dégradation des services de santé public qu'on connaît aujourd'hui. Et là, c'est au milieu des affaires qu'on vient demander de sauver le système public et c'est à eux qu'on vient donner les clés de la maison et qu'on vient demander de diriger carrément le système public de santé. Donc, je vous laisse deviner qu'à mon avis, c'est une mauvaise idée. Et on va voir maintenant, est-ce que le privé est plus efficace? Si finalement le privé est plus efficace que le secteur public, peut-être qu'on a raison d'avoir recours à eux. Est-ce que c'est vrai que le système public coûte moins cher, qu'il peut faire plus avec moins? Est-ce que c'est vrai que le secteur privé peut aider à désengorger le système public comme le gouvernement nous le dit et nous le répète depuis plusieurs mois? Donc, c'est sur ces mythes-là qu'on va revenir dans les prochaines minutes. Donc, est-ce que le secteur privé est plus efficace? C'est ce qu'on nous dit pour justifier le fait de transférer, d'avoir recourir en fait à des cliniques privées pour multiplier les chirurgies, pour essayer de vider les listes d'attente en chirurgie. On nous dit qu'on va recourir à des cliniques privées qui vont être inspirées du modèle des GMF. Et les mini-hôpitaux privés qu'on nous annonce, on nous dit aussi que ces mini-hôpitaux-là, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que ça va être un peu la même chose que les GMF. Mais les GMF, qu'en est-il des GMF? En fait, les GMF, d'abord, je l'ai déjà mentionné, mais ce sont des cliniques privées en très grande majorité. À 80 % environ, ce sont des cliniques privées qui sont entièrement financées publiquement. Donc, c'est un modèle de financement public et de prestations privées des services. Les GMF, c'est un modèle, les groupes de médecine de famille, qui a été mis en place par le gouvernement il y a une vingtaine d'années, donc au début des années 2000. Donc, ça fait 20 ans qu'il existe les GMF. On a eu l'occasion de tester ce modèle-là depuis 20 ans et on a eu l'occasion d'analyser ce modèle-là dans les dernières… En fait, j'ai fait une analyse de ce modèle-là dans les derniers mois qui m'a permis de voir si le modèle avait rempli ses promesses. Il faut savoir que c'est un modèle qui a reçu un soutien financier considérable, un soutien organisationnel aussi de la part des gouvernements au fil des années. C'est vraiment un modèle qui avait la faveur des gouvernements. Et ce qu'on constate, en fait, quand on analyse le modèle, c'est qu'en 20 ans, ils n'ont atteint aucun des objectifs pour lesquels ils ont été créés. Et les objectifs pour lesquels ils ont été créés sont assez simples. C'est essentiellement trois choses. On a créé les GMF pour, premièrement, améliorer l'accès aux médecins de famille. Tout le monde sait que ce n'est pas une promesse qui a été remplie par aucun gouvernement qui se sont succédés. On a même abandonné, finalement, cette promesse-là dans les derniers mois. Et dans le cas des GMF, ce qu'on constate, c'est que le modèle ne permet pas d'améliorer la prise en charge des patientes et des patients. Le nombre de patientes et de patients par médecin dans les GMF n'a pas augmenté depuis 20 ans. Le nombre de médecins en GMF a augmenté, mais le nombre de patientes et de patients suivis par médecin n'a pas augmenté. Finalement, ce modèle-là ne permet pas vraiment aux médecins de prendre en charge plus de patientes et de patients. Le deuxième objectif des GMF, c'était de désengorger les urgences. On voulait que, puisque les gens allaient avoir plus facilement accès à un médecin de famille dans des cliniques de première ligne, les gens allaient moins aller consulter à l'urgence pour des problèmes qui ne sont pas urgents. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est que ce sont les urgences qui désengorgent les GMF en partie. On a fait des demandes d'accès à l'information dans le cadre de cette étude-là. Ce qu'on a constaté, c'est que les GMF ont le droit de prendre des ententes. Les GMF, un des avantages de ces cliniques-là, en théorie, c'est qu'ils doivent être ouverts les soirs et la fin de semaine. C'est ce qui devait aussi faciliter le fait qu'on allait recourir aux services des GMF plutôt que d'aller à l'urgence. Mais les GMF ont le droit de prendre des ententes avec d'autres établissements pour que ces établissements-là donnent une partie de leurs heures d'ouverture à leur place, notamment les soirs et la fin de semaine. Et ça, en fait, c'est une pratique qui avait été dénoncée par la vérificatrice générale en 2015, parce que les GMF ne donnaient pas les heures d'ouverture pour lesquelles ils étaient subventionnés et ils continuaient de recevoir quand même le financement public. Et là, ce qu'on constate, en fait, c'est que le gouvernement a légalisé la pratique qui était critiquée par la vérificatrice générale. Il permet aux GMF de prendre des ententes avec des établissements pour que ces établissements-là donnent les heures d'ouverture à la place du GMF. Et dans une proportion significative de cas, les GMF, en fait, ont pris des ententes avec des urgences hospitalières pour que ce soit les urgences qui donnent les heures d'ouverture du GMF le soir et la fin de semaine. Donc, on se demande un peu comment les GMF pourraient parvenir à désengorger l'urgence la fin de semaine quand c'est l'urgence qui donne les services que devraient donner les GMF. Et finalement, un troisième objectif des GMF, c'était d'améliorer l'accès aux services psychosociaux. Ça, c'est un objectif qui existe depuis la réforme Barrette en 2015. À partir de ce moment-là, à partir de la réforme de 2015, ce qu'on a fait pour améliorer l'accès aux services psychosociaux, c'est qu'on a pris des travailleuses sociales qui étaient dans les CLSC et qui étaient accessibles à l'ensemble de la population du territoire, puis on les a transférées dans des GMF qui sont accessibles seulement aux gens qui sont inscrits auprès d'un médecin du GMF. Donc ça, ce que ça a fait, c'est que ça a permis aux gens qui sont inscrits auprès des médecins de GMF d'avoir peut-être un accès facilité aux travailleuses sociales dans les GMF, mais ça a enlevé au CLSC la capacité de répondre aux besoins de la population qui ne sont pas inscrits auprès d'un médecin de GMF. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les gens les plus vulnérables sont typiquement moins souvent inscrits auprès d'un médecin de famille et encore moins auprès d'un médecin de GMF. Donc finalement, on a vidé en quelque sorte, ou en tout cas enlevé une partie des services dans les CLSC pour les confier au GMF. Un déplacement de ressources comme celui-là, on ne voit pas très bien comment ça pourrait améliorer l'accès. Donc à tous les points de vue, ce modèle-là privé n'a pas du tout rempli ses promesses. Et c'est en se basant sur ce modèle-là qu'on veut aujourd'hui privatiser les chirurgies, privatiser les urgences. Est-ce que ça coûte moins cher, le privé? Bien là, il y a plein de cas qu'on pourrait mentionner. Mes collègues, je pense, vont s'attarder un peu plus au cas de l'assurance médicaments tantôt. Mais peut-être juste rapidement mentionner que le cas de l'assurance médicaments, c'est un bon exemple pour montrer que le privé, bien, ce n'est pas vrai que ça coûte moins cher. Dans certaines circonstances, ça peut être vrai que le privé coûte moins cher. Quand les entreprises privées qui donnent des services peuvent tirer les salaires des employés vers le bas de manière importante, là, c'est vrai que c'est possible de donner des services moins chers. On peut prendre l'exemple des résidences privées pour aînés, peut-être, où les employés de ces résidences-là qui font à peu près le même travail que celles qui sont en CHSLD vont être payées significativement moins cher. Mais ça a un impact, évidemment, sur la qualité des services, sur le roulement de personnel et sur les conditions de vie et les conditions de travail de ces travailleuses-là. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que le système privé, que les entreprises privées peuvent peut-être donner un service moins cher, mais c'est au prix d'un service de moins bonne qualité et d'une dégradation des conditions de travail des personnes qui travaillent dans les services de santé. Dans le cas de l'assurance médicaments, ce qu'on constate, en fait, c'est que nous, au Québec, comme vous le savez probablement, on a un système hybride d'assurance médicaments, on a un système public-privé, donc le public est réservé aux personnes qui n'ont pas accès à une assurance médicaments avec leur employeur, à une assurance médicaments privée. Mais ce système-là, le résultat, c'est qu'il est extrêmement coûteux. Typiquement, au Québec et au Canada, on a parmi les coûts de médicaments les plus élevés dans les pays de l'OCDE. En fait, au Canada, on est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE et au Québec, on est plus élevé, nos prix sont plus élevés que dans le reste du Canada. Et il y a une proportion significative aussi de Québécoises et Québécois qui vont se priver de médicaments pour des raisons financières. Et ce qui est très bien connu depuis des années, qui est démontré largement, même par les comités gouvernementaux qui ont été mis sur pied, notamment par le gouvernement fédéral, c'est que si on avait un régime d'assurance médicaments entièrement public, on réussirait à économiser énormément d'argent. On parle de réduire les coûts totaux d'achats de médicaments de 20 %, ce qui est quand même significatif quand on sait que ça coûte des milliards. Or, là, on dépense des sommes très importantes en médicaments au Québec et au Canada. Donc, je ne peux pas vraiment expliquer la mécanique qui fait que ça coûte plus cher au privé, mais notamment, une des raisons, c'est qu'on a une multiplicité d'assureurs qui négocient avec l'industrie pharmaceutique pour les prix, alors que si on avait un seul assureur qui négocie, on pourrait imposer des prix beaucoup plus bas que ce qu'on a en ce moment. Et finalement, on va s'attarder un peu plus longtemps là-dessus sur la question de est-ce que le privé permet de désengorger le public? En fait, ce que les études montrent assez clairement, c'est que quand on développe une offre privée de services, là, on parle de services qui sont financés par le privé ou de prestations privées de services, on augmente les temps d'attente dans le public. Bizarrement, si on développe une offre privée en plus, on augmente les temps d'attente dans le public. Qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on crée une clinique privée qu'on va créer des nouvelles infirmières, des nouveaux médecins et qu'on va créer des nouvelles personnes qui donnent ces services-là. L'entreprise privée, elle, a fait rien de plus qu'offrir des employés qui vont offrir les services. Mais ces employés-là, ces professionnels-là, il y en a une quantité limitée et encore plus en ce moment. Il y a une quantité limitée de ressources professionnelles de main-d'oeuvre et le secteur privé et le secteur public, ce sont essentiellement des vases communiquants. Quand on développe les services dans le secteur privé, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre les ressources qui existent dans le secteur public et qu'on vient les drainer dans le secteur privé pour que le privé soit en mesure de donner ces services-là. Et ça, on le constate, par exemple, avec les proportions de travailleurs et travailleuses en santé et services sociaux, leur évolution dans les dernières années. On constate qu'entre 1987 et 2019, la proportion de travailleuses et travailleurs en santé et services sociaux dans le secteur privé a augmenté de 31 %, alors que durant la même période, la proportion des travailleuses et travailleurs qui exercent dans le secteur privé a diminué de 21 %. Donc, on ne parle pas de… Il y a vraiment un phénomène de vase communiquant entre les deux secteurs. Et, bien, ce risque-là de ponction des ressources professionnelles publiques dans le réseau privé est encore plus criant actuellement alors qu'on est dans un contexte de pénurie ou du moins de rareté de main-d'oeuvre et cette pénurie-là qui est vraie dans plusieurs domaines économiques et particulièrement criant en santé et services sociaux. Les données les plus récentes, en fait, nous montrent que le problème est pire que jamais. Le taux de postes vacants actuellement en santé et services sociaux atteint 8,4 %, ce qui dépasse même ce qui existait pendant la pandémie. Donc, ce n'est pas peu dire. on a une rareté de ressources de main-d'oeuvre en santé et services sociaux. Donc, si on développe une offre de services dans le secteur privé, si on crée des cliniques privées qui font les chirurgies, il va bien falloir prendre les infirmières et les médecins qui font ces chirurgies-là quelque part. Puis, on va les prendre où? On va les prendre dans le secteur public. Là, les entreprises privées nous disent « non, mais on va aller les chercher dans les agences privées ». Mais les agences privées, les gens qui travaillent là, dans les agences privées, bien, les professionnels dans les agences privées, elles travaillent dans le réseau public, en fait. Elles sont embauchées indirectement par le réseau public. Si elles ne sont pas disponibles pour remplacer dans le réseau public, bien, on va avoir des problèmes d'accès dans le réseau public. Le cas de la télémédecine dont on a parlé tantôt, c'est aussi un bon exemple de risque de ponction de ressources. J'ai parlé tantôt de l'explosion des revenus, d'explosion de cette industrie-là, la croissance du chiffre d'affaires de l'industrie, bien, ça vient aussi avec une croissance du recrutement dans cette industrie-là. L'analyse des rapports financiers de certaines entreprises du secteur nous permet de constater que les dépenses en rémunération de l'industrie ont aussi explosé pendant la pandémie. on parle d'augmentation de 200 % à 900 % des dépenses en rémunération de l'industrie de la télémédecine et donc, évidemment, ce sont des ressources professionnelles qui vont être embauchées dans l'industrie privée, qui vont être rendues disponibles pour les personnes qui ont les moyens de payer ou la chance d'avoir une assurance privée qui couvre ces services-là, mais ces ressources-là, elles vont être moins disponibles ou même elles ne seront plus disponibles pour travailler dans le secteur public si elles passent une partie de leurs heures à vendre leurs services à l'industrie privée de la télémédecine. Le cas des services professionnels, ça montre bien aussi comment le secteur privé et le secteur public sont des vases communiquants. On a vu tantôt que les services professionnels ne sont pas contraints, donc les autres catégories professionnelles non médicales ne sont pas contraintes par les mêmes limites que celles qui empêchent les médecins d'aller travailler dans le privé. Et ce que ça donne comme résultat, c'est encore une fois une proportion de professionnels très importantes qui travaillent dans le secteur privé complètement ou qui travaillent à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Et donc, tous ces professionnels-là qui travaillent uniquement dans le secteur privé ou qui consacrent une partie de leurs heures à travailler dans le secteur privé, bien, ce sont des professionnels qui ne sont pas disponibles pour travailler dans le secteur public dans un contexte où on a une pénurie de main-d'oeuvre et une difficulté importante à recruter dans le secteur public. Il faut savoir qu'en ce moment, en raison des limites qui existent sur la pratique mixte des médecins, il y a seulement 3 % des médecins qui travaillent dans le secteur privé. Donc, on a vraiment réussi à empêcher l'exode des médecins jusqu'à maintenant dans le secteur privé. Le nombre de médecins qui travaillent dans le secteur privé a fortement augmenté, en fait, dans les dernières années, depuis le début des années 2000, mais il est resté somme toute modeste parce qu'il n'y a pas de marché privé assez important pour permettre à une grande quantité de médecins d'aller vendre leurs services dans le secteur privé. Donc, mettre des contraintes, certaines contraintes réglementaires comme celles qui existent dans le cas de l'assurance maladie, ça fonctionne pour garder les ressources dans le secteur public. Un autre cas assez bien connu, surtout depuis la pandémie, c'est le cas des agences de placement. Je les évoquais tantôt. Les agences de placement, c'est un bon exemple d'entreprises privées qui viennent, en fait, siphonner les ressources professionnelles du secteur public. on a en fait avec les agences de placement littéralement développé une dépendance dans le réseau public à l'égard des agences de placement. Le recours aux services des agences de placement a vraiment augmenté depuis la réforme Barrette de 2015. Et ça, ça s'explique en partie par des choix gestionnaires parce que dans certains cas, recourir aux agences privées, ça coûte moins cher, surtout dans le cas des services à domicile où les employés sont déqualifiés. Mais dans le cas des services des infirmières, des services professionnels, ça coûte beaucoup plus cher de recourir aux agences privées. Et là, ce n'est pas vraiment les choix gestionnaires qui expliquent ça, c'est plutôt la détérioration des conditions de travail dans le réseau public qui a créé un exode vers les agences privées et qui a fait que le réseau est comme pris dans une espèce de cercle vicieux. Ça, le recours aux agences, on le sait, ça a un impact négatif sur la qualité des services. Ça a créé un exode des professionnels du public vers les agences et une explosion des coûts. En fait, au point où le gouvernement très pro-privé qu'on a lui-même a reconnu que les agences privées de placement posaient des problèmes importants au sein du réseau et en raison de ça, il a décidé de déposer un projet de loi pour essayer de sevrer le réseau des agences de placement. Donc, d'une part, on reconnaît les problèmes posés par le recours privé, mais d'autre part, on décide d'ouvrir grand la porte à ces modèles-là. Et finalement, bien, ça, c'est une des évidences, mais c'est quand même important de le mentionner, le recours au secteur privé, ça vient aussi avec des problèmes d'accès au service et avec des problèmes d'équité dans l'accès au service, surtout quand on parle de financement des services privés comme on est en train de le faire avec la télémédecine. Dans le cas du financement des services privés, quand on permet ça, quand on permet aux gens d'acheter eux-mêmes leurs services, en fait, quand on permet aux professionnels de vendre leurs services à la fois dans le public et dans le privé, quand on permet les assurances duplicatives, ce que ça fait, c'est que les gens qui ont les moyens de payer peuvent contourner les fils d'attente. On voit le développement d'un système à deux vitesses. Les personnes sans assurance privée, elles, se retrouvent avec un accès réduit, en fait, parce que si on a des industries, des entreprises privées qui drainent les ressources du secteur public dans le secteur privé, on se retrouve avec les gens qui n'ont pas accès au secteur privé. Ces gens-là vont d'abord attendre plus longtemps dans le secteur public pour avoir accès à leur service parce qu'on aura drainé les ressources qui existaient. On le constate dans le cas des ressources professionnelles, physiothérapeutes, psychologues, travailleuses sociales. C'est en santé mentale qu'il y a beaucoup de problèmes d'accès. Et puis, c'est juste une petite analyse rapide du profil des personnes qui n'ont pas d'assurance privée au Québec. Ce qu'on constate, c'est que les personnes âgées, les personnes âgées de 65 ans et plus sont fortement surreprésentées parmi les personnes qui n'ont pas d'assurance privée et aussi les personnes les plus défavorisées sur le plan socio-économique sont fortement surreprésentées parmi les gens qui n'ont pas d'assurance privée. Et malheureusement, ces catégories de personnes-là sont aussi les catégories de personnes qui ont les besoins les plus importants en matière de services de santé et de services sociaux. On le sait pour les personnes âgées, mais c'est vrai aussi pour les personnes défavorisées parce qu'il y a des liens très, très clairs et très, très bien démontrés entre la situation socio-économique d'une personne et son état de santé. Donc, finalement, ce qu'on fait quand on permet le développement d'un système à deux vitesses, c'est qu'on réduit l'accès pour les personnes qui en ont le plus besoin et qu'on facilite l'accès pour les gens qui ont peut-être des besoins importants aussi, mais qui ont la possibilité de dépasser les personnes les plus défavorisées dans la file d'attente. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire si on ne veut pas recourir au secteur privé si le privé, ce n'est pas la solution? Premièrement, la priorité, à mon avis, ce serait de refermer les brèches qui existent dans le cadre réglementaire et qui permettent au secteur privé de se développer. Et plutôt que de prendre une quantité considérable de ressources publiques, de fonds publics pour permettre le développement et l'enrichissement d'un secteur privé de la santé au Québec, on devrait prendre ces fonds-là et les réinvestir dans le système public. Il faut aussi pas juste mettre plus d'argent dans le système public, mais il faut aussi dépenser autrement, réallouer l'allocation des ressources dans le système public. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus en ce moment, mais il y a une mauvaise distribution des ressources actuellement dans le système public qui fait que c'est difficile pour le système public de répondre aux besoins. On doit améliorer les conditions de travail, évidemment. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est que la solution, c'est certainement pas de permettre le développement d'un système à deux vitesses qui est inéquitable et qui permettra pas de favoriser l'accès à des services de qualité pour la population. Ça termine. Je pense qu'on est rendu aux questions, aux commentaires, s'il y en a. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Excellente présentation. Je voulais juste faire une mise au point plutôt qu'une question. Parce que... Pardon? Ah oui, Larry Rousseau, CTC, vice-président exécutif. Ici, comme... Écoute, comme participant, parce que je participe, j'adore vos conférences. Vous avez les meilleurs au pays. Franchement, le Québec, vous savez comment faire ça. C'est le modèle. C'est le modèle pour le restant du pays. C'est pour ça que j'assiste. Je voulais juste faire une précision pour l'assurance médicaments. Alors, hier, on a eu le budget. OK? J'y étais. Puis là, j'ai vu, j'ai rencontré Jagmeet en chambre. Puis là, j'ai dit, écoute, Jagmeet, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, on n'a rien vu dans le budget. Puis il a dit, Larry, calme-toi. Il dit, l'entente, la fameuse entente, qu'on voudrait voir les détails, puis on a de la misère à voir, les points, plaisir, puis etc. Alors, il dit, l'entente prévoit que la loi doit être adoptée d'abord en 2023. Ils ont jusqu'à la fin décembre, mais on a oui dire que la loi sera présentée en fin de session, d'ici l'été, et puis ensuite, il faudra l'adopter. Après ça, on va voir le financement. Alors, c'est ça qui se passe actuellement. Si quelqu'un dit, il n'y avait rien pour l'assurance médicaments, c'est que la loi doit se faire adopter d'abord, et ensuite, il y aura le financement pour étayer tout ça. Alors, je voulais juste faire la mise au point là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions? Ah! Bonjour. Désolée, avec l'éclairage, on ne voit vraiment pas très bien dans la salle. Bonjour. Bonjour. Euglplante, SCFP 5222. On entend, dans les dernières semaines, ce qui coule dans les médias, par rapport aux changements que le gouvernement souhaite apporter au réseau de la santé, deux ou trois lois qui risquent d'être modifiées, on s'attend à avoir une plus grande reddition de comptes des acteurs dans le milieu du réseau public. Ce que j'ai vu tout à l'heure, ce n'était pas du tout ça. En tout cas, la reddition de comptes n'est peut-être pas assez sévère au niveau des GMF, dans le cas des GMF. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe par rapport à la reddition de comptes qui serait nécessaire aussi au niveau privé dans ce qui s'en vient ou dans un avenir plus ou moins lointain? Parce que je pense qu'une reddition de comptes par rapport à l'argent public dépensé des payeurs de taxes serait souhaitable et nécessaire. Merci beaucoup de soulever cette question-là parce que c'est un enjeu que je n'ai pas abordé dans ma présentation, mais qui est vraiment très important. Un autre élément, une autre caractéristique du secteur privé, en fait, c'est que les entreprises privées au Québec, bien, ce sont des entreprises privées, gérées de manière privée, sans aucune forme de transparence, sauf en ce qui concerne les entreprises cotées en bourse qui, elles, doivent publier leurs états financiers. Mais toutes les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse n'ont pas à publier leurs rapports financiers. On n'a pas accès, nous, les chercheurs, les chercheuses, on n'a pas accès aux rapports financiers, à la façon dont l'argent public, les montants, on parle de centaines de millions de dollars qui sont investis dans ces entreprises-là, puis on n'a pas accès à la façon dont cet argent-là est dépensé publiquement. le ministère, le ministère, lui, reçoit une certaine reddition de comptes de la part des GMF, par exemple. Je ne pourrais pas dire s'il y a accès à leurs rapports financiers, mais j'en doute. Ce qui est certain, c'est que même s'il y avait accès à ces données-là, il n'aurait pas le droit de les partager avec la population sans la permission des propriétaires de ces entreprises-là. Donc, ce sont des sommes très, très importantes qui sont investis dans les entreprises privées sans aucune transparence et sans qu'on puisse évaluer si les ressources sont bien investies. C'est sûr que le gouvernement pourrait décider de forcer une transparence, c'est-à-dire de dire si vous recevez de l'argent public, vous devez rendre public vos états financiers. C'est ce qu'on a fait à l'époque, par exemple, en ce qui concerne les CHSLD privés. Les CHSLD privés sont les seuls établissements privés du réseau qui doivent rendre public leurs états financiers. On peut aller sur le site Internet du ministère et les consulter librement. Mais par contre, ce n'est pas une obligation qui a été imposée à aucun autre acteur privé du réseau. On peut douter fortement de la volonté du ministère à imposer ce genre de conditions-là au secteur privé. Donc, effectivement, c'est un autre enjeu qui pose problème. C'est un enjeu de reddition de compte, mais aussi, pas seulement de reddition de compte par rapport au ministère, mais en fait, je dirais même plus par rapport à la population. C'est une question d'imputabilité démocratique, puis on n'a pas accès à ça, contrairement à l'argent qui est investi dans le réseau public. Ça, c'est des données qui sont publiques et qu'on peut consulter librement. bonjour, madame. Bonjour. Ça me fonctionne-tu? Oui. Je fais un effet ricochet pour donner la parole à ma consœur que je respecte beaucoup. Merci, mon jeune homme. Bonjour, Louise Eddington, représentante, vice-présidente des retraités de Montréal. Je voulais, je vous remercie pour vous exposer, c'était très intéressant, mais quand on parle des assurances privées, je suis à vous dire que ce n'est pas les retraités qui l'utilisent. C'est surtout le monde des affaires et même les employeurs qui demandent à leurs employés de, oh, si vous avez une prise de sang, on va vous envoyer une garde malade puis on va payer. Ça coûte 50 $, je le sais, parce que mes filles l'ont faite, parce que l'employeur le demande et puis même ils peuvent aller dans les entreprises pour le faire pour les employés. Alors, ce n'est pas les retraités qui l'utilisent parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer 50 $. Ils n'ont même pas les moyens de payer pour leurs médicaments par mois. Alors, je pense que tout le monde des affaires et ceux qui ont des gros salaires ici, pensez-y quand vous utilisez le privé parce que je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Merci. Bien, là-dessus, merci, madame. en même temps, on peut comprendre les gens qui recourent au privé quand ils sont incapables d'avoir accès aux services dans le secteur public. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Ça pose des problèmes d'équité évidents. Je ne pense pas que la solution repose sur les individus qui devraient décider de ne pas recourir au privé quand ils peuvent y recourir, mais clairement, le problème vient d'en haut. C'est au gouvernement à mettre en place un cadre réglementaire qui empêche ce genre de choses-là et aussi, surtout, c'est au gouvernement à investir dans le système public et à revoir la façon dont les ressources sont investies pour s'assurer que tout le monde a accès aux services dans le secteur public. Bonjour, Stéphane Payette, FTQ Construction. La présentation est « too much ». Je pense que ça nous a éclairés. Je veux faire du pouce sur mon confrère Larry Rousseau du CTC. Par main levée, qui était au lobbying Ottawa et Québec dernièrement qui sont ici? Vivez-vous même! Bon, moi, j'ai été invité pour faire Ottawa et Québec. C'est avec des pressions comme ça qu'on vient de faire pression sur certains au niveau gouvernemental, le NPD avec le libéral. Puis la force de la FTQ, comme Larry a dit tantôt, je l'ai écouté l'autre jour à Ottawa, mais la FTQ, c'est 600 000 membres. Ça vient de la pression. La pression, c'est tous vous autres que vous êtes capables auprès de vos députés de faire pression qu'on les oblige à bouger. Je me trompe-tu? Je suis pas loin. Faut faire pression. Quand on peut rencontrer les députés fédérales, provinciales, c'est des gens comme moi, n'importe qui qui est ici, c'est un élu, il faut lui passer nos messages. Puis à toute la gagne ici d'aujourd'hui, on est capable de faire un méchant bout de chemin. Puis effectivement, on est un des pays dans l'OCDE qui ont payé le plus cher nos médicaments, ça n'a pas de sens. Nous, à la FTQ, on a un médic de construction qu'on a sur 350 000 personnes environ. on est en train de faire banqueroute parce que 60 % des frais, c'est juste les médicaments. Puis c'est pas normal que je paye trois ou quatre fois plus cher qu'en Suède. C'est pas normal. C'est juste pour ça. Mais en gang, on est capable de faire changer des choses, faire de la pression puis passer nos messages. Puis encore, merci pour la présentation ce matin. Merci. Merci. Mais là-dessus, j'ajouterais juste que l'histoire vous donne tout à fait raison parce que s'il y a eu des gains qui ont été faits, je l'ai mentionné tantôt, mais si on a une assurance maladie publique, si on a un réseau public de santé, puis s'il s'est moins détérioré qu'il l'aurait pu, bien, c'est grâce à la mobilisation du mouvement syndical, du mouvement populaire. C'est la population qui est capable de faire des gains puis d'empêcher les reculs. Ça fait que c'est vrai que ça fait une différence. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada